Le 2 septembre, à la Mostra de Venise, l'acteur espagnol Gabriel Guevara, notamment connu pour son rôle dans le film à contresens sorti en juin dernier sur Prime, a été arrêté par la police italienne pour agression sexuelle présumée, suite à un mandat d'arrêt international lancé à son encontre. Alors qu'il était censé être couronné du titre de meilleur jeune acteur par Filming Italy le samedi 2 septembre 2023, les choses ont tourné bien différemment pour Gabriel Guevara. L'acteur espagnol de 22 ans, récemment mis en lumière par la sortie du film pour adolescents très attendus à contresens sur Prime Video, et découvert dans Scam Spain, a en effet fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Il est accusé d'avoir commis une agression sexuelle en France. Ainsi, quelques heures avant que l'acteur était supposé recevoir son prix, il a été arrêté par la police italienne, rapporte la Nuova, via The Hollywood Reporter. Alors que des détails de l'affaire et notamment sur la supposée agression sexuelle demeure floue, il est précisé que la cour d'appel doit encore examiner le dossier avant qu'une possible procédure d'extradition vers la France ne soit entamée. La suite du film Compromise ? Avant ses accusations, Gabriel Guevara avait commencé à se bâtir une belle carrière dans le monde du cinéma et de la télévision. Après avoir accédé à la notoriété grâce à son rôle de Christiane Mira le Haro dans la série Scam Spain, il avait été vu dans de nombreuses productions, telles que How to Screw It All Up, It, ou encore rien qu'une fille ordinaire. Dans un contresens, il incarnait Nick, le second rôle principal, ce riche bad boy crack pour sa demi-sœur Noah, et finit par avoir une relation amoureuse avec elle, malgré les interdits. Ce film, réalisé par Domingo Gonzalez, était tiré de la série de romans du même nom, écrit par Mercedes-Benz, a connu un bon succès et la suite était déjà entrée en production. Mais les accusations contre l'acteur, si elles sont prouvées, pourraient freiner la suite de ce projet. Pour l'instant, Gabriel Guevara demeure présumé innocent, jusqu'à ce que la justice se prononce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada